Regarde, regarde cet acteur studio que je suis. Super ! Et du coup... Allez, t'es pas prête. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Wedding Talks, toujours au Madès-Sainte-Fontaine, ici à Sisteron. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cindy. Bienvenue, Cindy. Merci, bienvenue. Toujours la même question qu'on pose au fil des interviews, la première et la seule. Présente-toi en une phrase. Alors, je suis Cindy, je suis la fondatrice de l'agence Bell House Déco. Je suis décoratrice événementielle et plus particulièrement spécialisée dans le mariage. Cool ! Mettre au bon endroit, du coup, on va parler de ça. Qu'est-ce que tu proposes à tes clients, du coup, en termes de... Enfin, qu'est-ce que tu as inclus dans tes offres ? Parle-nous un petit peu de tout ça. Présente un peu ton activité, quoi. Alors, la décoration de mariage, c'est assez vaste, quand même. Ça passe par beaucoup de prestataires, en fait. C'est vraiment un package, enfin, pour moi, à mon image, à l'image de Bell House. Je peux proposer de la scénographie complète de mariage. Ok. Donc, je m'occupe de la décoration de A à Z. Ok. Je cherche la scénographie en collaboration avec les mariés. où je peux faire juste de la décoration, de la location de décoration. Ok. Tu as cette branche de jeu décor, ou alors, tu es là pour fournir le matériel. Ou alors, je peux faire un aussi, ça peut passer par un petit coaching des mariages. On ne sait pas, on est perdu. Ok. Allô ? C'est ça. On est complètement perdu, c'est par là. C'est ça. C'est ça. Ok. D'accord, je ne savais pas que tu faisais aussi un petit coaching. C'est hyper intéressant, parce que c'est un truc que tu développes. Enfin, tu as beaucoup de demandes sur ça, parce que ce n'est pas… Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on contacte vraiment un wedding designer pour dire ça ? On va se dire, ben non, parce que je vais lui piquer son métier. Non, non, non. Mais on peut te contacter. On peut me contacter pour ça. Ok. Ça peut être ciblé sur un coaching. C'est un peu le même principe que le coaching déco, parce que je suis décoratrice intérieure initialement. D'accord. Et tu as pifurqué vers le mariage. Voilà, le mariage. Et après, ça peut… Quand j'ai les rendez-vous avec des mariés, parfois, c'est peut-être un peu compliqué pour eux sur une scénographie complète pour un mariage, parce que c'est un budget qui est quand même conséquent. Le mariage, c'est un budget. De toute façon, c'est un budget. C'est ça. Et parfois, un coaching peut démêler un petit peu le truc aussi. Voilà, les aider. C'est un peu de support. C'est un peu de leur ambiance. Et du coup, tu travailles comment avec eux ? Est-ce qu'eux, ils arrivent avec un thème ? On dit encore des thèmes de mariage ? Une ambiance. Ouais, c'est ça. Une ambiance. On dit plus. On dit plus. On dit, mais une ambiance qui est plus sympa. Et du coup, ils arrivent avec quoi ? Une volonté ? Et puis, toi, tu leur dis, tu leur amènes ta patte en disant peut-être qu'on peut aller par là, etc. Comment se passent ces rendez-vous avec eux ? Il y a plusieurs mariés, en fait. Les personnes fonctionnent toutes différemment. Donc, il va y avoir peut-être des couples qui vont arriver en me disant, moi, je veux quelque chose de champêtre. Oui, OK. Qu'est-ce que le champêtre ? Donc, pour vous, quoi, parce qu'en fait, on a tous une définition différente du champêtre, du disco, du... C'est ça. Donc, on a ce genre de mariés qui arrivent et qui nous disent, bon, ben voilà, je veux ça, qu'ils nous sortent le Pinterest, le fameux, et dire, ben, je veux que vous vous fassiez exactement ça. Mais non, en fait, nous, enfin, moi, je ne fonctionne absolument pas comme ça. Je ne copie pas. Ouais. J'ai beaucoup, quand je fais une scénographie complète de mariage, il y a beaucoup de surmesure. C'est beaucoup personnalisé. Donc, j'essaye un peu d'être en force de proposition par rapport à ça. Je propose un book, en fait, on travaille ensemble. D'accord. Et tu proposes tout type d'ambiance, j'allais dire tellement, tout type d'ambiance où tu vas privilégier plutôt, enfin, ce qui te correspond à toi, à ce que tu aimes faire aussi, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Est-ce que ça t'arrive aussi ? Je pose plein de questions en même temps, j'espère que tu vas t'en sortir. Et surtout, non, c'est tes clients, je ne sais pas, d'ailleurs, un client qui arrive et qui te dit, moi, je veux que ça soit, je ne sais pas, or et paillettes. Ce n'est pas un truc que tu fais. Comment tu gères ? Alors, euh... Bon courage. Ouais, merci. Les thèmes, en fait, j'aime pas, voilà, le thème, j'aime pas ce mot, parce que je trouve que du coup, on est enfermé dans quelque chose, et puis moi, j'aime bien un petit peu... Disgraisser. Ouais, et puis on peut partir sur un fil rouge plutôt qu'un thème, voilà, rappeler sur différents postes de décoration, sur le mariage, que ça soit cérémonie, le cocktail, le dîner, avoir quelque chose, un petit fil conducteur, en fait. Après, mariage, paillettes, je peux faire. J'ai pas envie, j'ai vu dans ton livre, je sais pas. Je peux faire, il n'y a pas de souci, mais ça sera toujours un petit peu... C'est pour ça qu'on travaille le book. Ouais. J'essaierai toujours d'apporter ma patte, parce qu'il y a des choses, parfois, ça ne me correspond pas, et dans ce cas-là, quand vraiment, moi, je me retrouve pas, je... Non. Tu déclines et tu passes... Je préfère, parce qu'en fait, moi, je vais pas me retrouver, en fait, dans la demande, et en fin de compte... Ce que tu vas faire, ça va être pas un contre-coeur, parce que non, tu vas le faire bien, mais... Je vais le faire bien, parce que ça reste quand même mon domaine. Bien sûr, bien sûr, mais ça se sentira que c'est pas Bell House Touch, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, après, voilà, mariage, mariage Disney, je ne fais pas, par exemple. Mariage Disney, ouais, ouais. J'ai vu, d'ailleurs, c'est Disney qui organise des... Enfin, il y a tu pas, alors, en France, je sais pas s'ils le font... Non, ils font les demandes en mariage, mais après, sur le site, je ne sais pas. Je crois que, je sais plus si c'est... Je crois que c'était à Orlando, j'ai vu, ils ont privatisé Disney le soir, sur les mariages, c'est un délire, c'est un thème. C'est un thème, c'est l'ambiance. Du coup, tu parlais aussi tout à l'heure de la location, c'est-à-dire que si on veut... Comment si on veut faire l'impasse sur ton expertise de déco, on peut passer par toi, quand même, pour avoir des produits dédiés au mariage, en tout cas, par nous, de cette activité-là aussi. Oui, en fait, à force de faire des mariages, du coup, j'ai commencé à accumuler quand même de la déco. Il faut, voilà, deux garages pleins, à un moment donné, la chambre de ma fille, la pauvre. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas rester comme ça. À attendre. À attendre. Donc, du coup, j'ai quand même développé ce côté location. J'ai sur le site, en fait, sur mon site internet, c'est un catalogue en ligne, donc qui n'est pas très à jour. Mais il y a un catalogue en ligne avec tout ce qu'on peut proposer. Donc, ça peut aller du fauteuil Emmanuel à l'Arche, au centre de table, au vase, aux coussins. Oui, j'ai vu les coussins, j'ai vu les tapis, parce que tu as vu, j'ai pensé, les chaises, j'ai vu. Ouais, ouais, j'ai capable de... Pas de gros mobilier. Mais après, tout ce qui est ambiance, en fait. Ouais, tout ce qui va venir ponctuer ou mettre un peu de déco dans le mariage, quoi. Est-ce que c'est pas le lieu qui donne un peu le thème ? Le tempo du thème, même. Ouais. Si, le lieu, c'est vraiment... C'est ce qui va faire, en fait, ça va être l'âme du mariage. Donc, la déco va s'articuler autour du lieu, en fait, parce qu'un lieu comme ici, on va pas le dénaturer, en fait. C'est ça. On va pas arriver et mettre toute notre déco et cacher quelque chose d'aussi beau, en fait. Donc, on va s'articuler autour. Après, dans une salle des fêtes, je vais travailler différemment. Mais là, pour le coup, t'as page blanche, presque, dans les salles de fêtes. Ici, c'est très typé, romantique. On a des magnifiques lustres. Rachid, il faudrait que tu nous mettes des petits plans lustres. On a des magnifiques lustres au plafond. On a ces belles colonnes, ces murs en pierre. Enfin, c'est très, comme tu dis, c'est pas très typé, mais en tout cas, c'est typé. Mais c'est vrai que la salle des fêtes, pour le coup, c'est un peu... C'est assez avantage de ses inconvénients, mais c'est la page blanche, quoi. Oui, c'est pas compliqué dans le sens où, en fait, il y a beaucoup à faire dans une salle des fêtes. Mais c'est beaucoup de travail dans une salle des fêtes. Parce que, bah, faut quand même cacher beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup plus de travail que dans un lieu comme ici. Oui, qui est fait pour le mariage, déjà. Voilà, en fait. Ils font du mariage l'année, ils font un peu de séminaire, etc. Mais en tout cas, ça a été imaginé pour le mariage, alors qu'une salle des fêtes, comme son nom le dit... On décore autrement, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas du tout le même style de décoration. Du coup, moi, j'aime bien avoir un petit peu des inspirations et des tendances. Si on imagine le mariage de demain, à quoi, selon toi, il va ressembler d'ici 3, 4, 5 ans ? Adieu le mariage champêtre ou pas ? Ah oui. Oui ! Adieu les fleurs de pampa ou pas ? Adieu la pampa. Elle va rester encore un petit peu, je pense, quand même. Oui, ça va traîner. Parce que c'est quand même déclinable à souhait, la pampa. Donc, après, il y a beaucoup de couleurs qui arrivent. Et ça, c'est génial. D'accord. C'est vraiment full color. Là, beaucoup de rose. D'ailleurs, de toute façon, c'est la couleur de l'année, le magenta. Et on a du mariage minimaliste qui arrive. Et ça, allô, je prends. Ok, ça ressemble à quoi, un mariage minimaliste ? C'est hyper travaillé. On ne dirait pas, mais c'est très travaillé. Il y a le cuir qui arrive. Le cuir, ça va être au niveau du faire-part, au niveau peut-être du placement de table. Ça va être très subtil, en fait. Et le noir, blanc et noir. Blanc et noir. Oui, mais très fin de travailler, vraiment. Oui, pas trop, mais avec finesse et justesse. C'est ça, avec la fleur, la fleur aussi. C'est bien que tu parles de fleur. Du coup, toi, j'imagine qu'en fait, tu travailles vraiment en parallèle avec le fleuriste, du coup. Tu n'es pas fleuriste ? Absolument pas. Chacun son métier, du coup. Chacun son métier. Comment, justement, tu travailles avec ce duo ? Parce que c'est ton binôme principal dans les prestataires de mariage. Ah oui, c'est ça. C'est ton duo. C'est souvent... Alors, on attend, on prend les demandes des mariés, en fait, des deux côtés. D'accord. On essaie de voir. Et puis, alors, quand c'est OK, quand les mariés sont vraiment en raccord déco et fleur, ça va, ça se lisse. Après, quand c'est... Souvent, j'ai des mariés qui arrivent en me disant, mais vous gérez les fleurs parce qu'en fait, on ne sait absolument pas quoi faire. Ok. Donc, là, dans ce cas-là... Toi, tu contactes tes... Tu contactes un tel ou un tel ou un tel point. Parfois, c'est les mariés qui me disent... Oui, par contre, on préfère eux, machin. Il n'y a aucun souci avec ça. Enfin, moi, je... D'accord. Donc, et là, du coup, toi, tu sous-traites en quelle partie, enfin, si on peut dire ça, le fleuriste qui, lui, vient faire son travail de fleuriste ? Je vais peut-être envoyer le book en disant, ben voilà, moi, je... Voilà ce que j'ai proposé aux mariés. Ouais. C'est OK pour eux. Oh, ben, comment on peut travailler la fleur, en fait ? Enfin, comment vous pouvez travailler la fleur avec les couleurs qui ont été validées par les mariés ? Et après, c'est eux qui... C'est leur job, quoi. Enfin, moi, je... Je ne touche absolument à la fleur. Je touche pas. Peut-être un peu de fleur séchée, mais si je peux éviter la pente pas, bien. Adieu, les pentes pas, adieu les pentes pas. Comment tu... Que ça soit pour ton travail de design ou même ton travail de location, enfin, ta partie location, comment tu vas aller chiner les pièces ? Qu'est-ce qui va... Où tu vas aller les chercher ? Qu'est-ce qui va t'inspirer plus qu'autre chose ? Pourquoi... Pourquoi... Enfin, j'ai envie de dire le fauteuil est manuel, parce qu'on le voit partout, il va bientôt falloir arrêter. Mais pourquoi ça ? Pourquoi... Enfin, voilà. Bah, fauteuil est manuel, justement, parce que beaucoup de demandes. Ouais, et ça, oui. Bah, voilà, deux fauteuils est manuel. Ça va avec les pampas. Ça va avec les pampas. Ça, c'est vrai. Et avec les tapis en jute. C'est parfait, ça fait un petit... C'est le combo gagnant. Voilà, c'est ça. Non, j'essaye de chiner au maximum. J'essaye, bah, brocante. Et du coup, partout dans... Enfin, je vais dire dans le monde. Je ne sais pas comment... Peut-être pas, non. Peut-être pas dans le monde. Après, je sollicite beaucoup ma famille qui est dans le Nord. D'accord. Ils adorent. Et puis, c'est une terre de brocante, là-bas, surtout. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, beaucoup, beaucoup de choses chinées. Récupérées chez les copains qui vivent des granges. Voilà, des choses comme ça. J'essaye vraiment de... Ouais, de lier l'utile à l'agréable. Avoir une partie un peu recyclage. Enfin, réutilisation, détournement. T'as des trucs un peu insolites. Un solite... Je dirais pas un solite. Mais après, oui, je vais passer du fauteuil Emmanuel au fauteuil cabriolet, au salon Voltaire. J'ai un salon au faire forger. Enfin, voilà, c'est très... D'ailleurs, j'ai un mariage début mai. D'accord. Ici. D'accord. Avec une demande assez insolite. Et ça, c'est génial parce que c'est très éclectique. Ils veulent quelque chose de très éclectique. Avec six petits salons, mais six ambiances différentes. Donc là, on fera rentrer six petits salons différentes. C'est génial. Ouais, ça va être... Il y a un vrai travail de déco. Oui. Il y a une vraie recherche. Là, il y a une vraie recherche. En plus, des mariés qui sont pas du tout d'ici. Donc, tout s'est passé en visio, phoning, voilà. Avec un book qui a été vraiment travaillé derrière. Parce que du coup, six ambiances et un fil conducteur sur quand même les six... Bien sûr. Donc, pas de thème, mais un fil quand même qui reste en relation avec tout. Tu parles justement de tes clients. Comment se passe un rendez-vous avec toi ? Parce qu'on connaît les classiques rendez-vous des make-up artistes avec les préparations, les machins, etc. Ou les photographes, ou les vidéastes. Mais du coup, c'est un peu moins connu ton activité dans le monde du mariage. Du coup, comment se passe un rendez-vous avec toi ? Ils t'appellent, ok, salut Cindy, on se marie, telle date, t'es dispo, t'es pas dispo, la classique et après. Et après, on échange pas mal au téléphone quand même. Premier rendez-vous, il est assez important. J'essaye un peu d'apprendre aussi un petit peu à les connaître au premier rendez-vous rapidement. Et puis, souvent, ils arrivent déjà avec leur tableau Pinterest, déjà la future mariée en général, c'est déjà 6 ans qu'elle bosse sur le sujet. Donc, on n'arrive pas quand même les mains dans les poches. Et en fait, moi, derrière, je leur propose un devis. Et mon devis est toujours accompagné d'un petit book avec les inspirations et ce qui est possible de faire. D'accord. Ce qui est possible, ce qu'on peut réaliser. Et après, à partir de là, une fois que le devis est validé, on travaille le book dans ce cas-là avec les matières, avec les postes de décoration. Ça peut être juste de la décoration de table. Tu peux intervenir juste pour faire un centre de table. D'accord. Et ça peut être, par contre, du début de la cérémonie jusqu'à la fin, à déplacer les chaises de la cérémonie dans la salle. Voilà, c'est vraiment sur la journée. C'est toi qui remplace le photographe. Mais du coup, je m'embauche. C'est moi qui embauche les prestats qui sont... C'est pour ça que je veux des bons prestats avec moi. D'ailleurs, si... Costaud, tu vois. Costaud. Oui, non, mais... Ça fait partie du mariage. Moi, j'adore. Moi, en tout cas, m'impliquer à 1000% parce que c'est génial. Moi, je suis un vrai passionné de mariage depuis très très longtemps. Donc, ça fait partie de ça. Et puis, j'étais avec Rachid. On discutait de ça. Parce que vous ne le voyez pas, mais il est là-bas, mon petit Rach. On discute de ça. On discute souvent de mariage, du coup. Et on se dit qu'on est un peu tous les prestataires qu'on reçoit ici, à ta place. Alors, encore plus toi, parce que pour le coup, c'est le cœur de ton métier. Mais on est un peu les gens de l'ombre qui sont là pour que les choses se passent bien. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que je ne veux pas que les mariés le sachent. Parce que ça casserait un peu le mythe. Il y en a plein. Mais alors, je ne dirais pas les mariages. Je ne dirais pas qui parce que je ne veux pas qu'ils m'appellent. Mais il y a quelques fois où j'ai eu la chance de pouvoir sauver deux, trois trucs. Et il n'y a que moi qui le sais. Et je suis trop content. Je suis trop content parce qu'ils n'ont rien vu. Ça ne se sait pas. Pour eux, c'est tout à fait normal. Tout allait. Alors que c'était vraiment la merde. C'est top, c'est top. Comment on fait pour te contacter, Cindy ? Les réseaux. Ouais. Site internet, mariage.net. Ok. Voilà, petit formulaire. Et puis après, c'est parti. Après, c'est parti. Combien de temps à l'avance, il faut te contacter à peu près ? Que tu puisses prévoir, toi ? On va dire un minimum. Tout dépend de la demande. Ouais. Voilà, si c'est une location, ça peut être un mois avant sans aucun souci. S'il y a de la dispo, évidemment. C'est ça, si il n'y a pas, il est disponible. Après, pour une scéno complète, au moins cinq mois à l'avance. Minimum. Ouais, c'est quand même un gros travail en amont. Puis surtout, comme tu disais, en plus, tu travailles de pair avec le fleuriste. Et oui. Donc, ouais, il faut tout organiser avec eux. Nickel, super. Un gros travail de recherche. Et ouais, c'est combien de temps à peu près pour préparer un mariage ? C'est des heures et des heures de recherche, en fait. C'est bien que tu le dises parce qu'on n'a pas l'impression. Je ne pourrais même pas, en fait, le quantifier parce que je passe des soirées complètes à chercher les inspis, Internet, les magazines. Du coup, je m'inspire beaucoup de la déclaration d'intérieur aussi, des tendances, de ce qui arrive, de ce qui se fait aussi beaucoup à l'étranger, en Australie, aux Etats-Unis. Ça, c'est quand même... C'est ta source principale ? C'est les précurseurs, quand même. Qu'est-ce qui arrive, là, des Etats-Unis, là, notamment, qui est un peu sympa ? Un peu... Alors, les mariages, moi, j'appelle ça les mariages à Bridgerton. D'accord. Écoute, le micro est ouvert. Donc, si tu veux nous dire encore quelque chose, c'est tout bon pour toi. Sinon, on conclut. Allez, t'as tout dit. Il faudra en venir. Enfin, je vous dis. Peut-être pas, mais... Bon, si vous voulez en savoir plus, il faut appeler Cindy. Vous la contactez. En tout cas, on vous met, comme d'habitude, toutes les informations dans la description de cette vidéo. Merci encore, Cindy, d'être venu ici. Avec plaisir. Oumad et Cinq Fontaines. Bon courage pour cette saison, parce que, au moment où on tourne, on est au début de la saison. Donc, je sais que tu es bien occupé pour les mois qui arrivent. Donc, bon courage. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Wedding Talks. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et puis, bien sûr, à vous abonner à la page. Et nous, on se retrouve bientôt. Allez, ciao. Bye. Un grand merci à Cindy pour sa participation. On se retrouve très bientôt avec un nouveau prestataire sur les Wedding Talks. Et d'ici là, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ça nous aide grandement. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada